Sous-titrage ST' 501 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 on va partir en bleu les gars on va partir en bleu Shadid, c'est Shadid tout court mon prénom si tu parles à moi bien sûr rouge c'est stylé non on va partir en bleu les gars on va le faire en bleu on va le faire en bleu donc bleu cyan oui oui c'est le but quand je dis bleu on va essayer de trouver un bleu le plus près de ce qu'il est enfin bref c'est parti les gars il me reste 27% batterie on va essayer de terminer ça quand même alors par contre comment ça se fait ah me dis pas que me dites pas qu'il y avait des traces non ça va alors pourquoi maintenant il y en a ok on va passer maintenant à la couleur c'est parti couleur top ok maintenant on va passer à la couleur et pour la couleur on va commencer par colorier tout ce qui est en bleu cyan il va falloir bien choisir le bleu en question je pense qu'on va partir sur des promarqueurs parce que honnêtement sur des promarqueurs ou ici là alors ici j'ai un turquoise un ice on va aller tester turquoise ace ici également il y a un baby blue on va tester tout ça sur le petit pikachu ici alors ça c'est assez foncé c'est même beaucoup trop foncé non ça aussi c'est trop trop foncé ça aussi ok d'accord ok il va falloir taper dans les promarqueurs je pense parce que j'ai pas trouvé assez clair dans les autres je pense qu'on va colorier avec ça genre aqua frais ouais voilà même si j'ai un peu plus flash ce serait bien genre ça oeuf de canard ouais thé vert ouais vert pastel ah voilà ça c'est parfait ça voilà ça c'est parfait je vais vous montrer ça meilleure couleur celle là alors on va commencer par ça je pense ouais quoi que quoi que quoi que c'est pas réellement celle là qui est utilisée c'est un peu plus aqua frais en vrai ouais on va utiliser ça ok alors pour la première couleur j'utilise la couleur aqua frais des promarqueurs donc pour le bleu le plus clair et avec ça on va colorier ici donc on va pas commencer par les pics on va commencer par les bandelettes ici ok c'est bon ça filme voilà on va bien sûr ajouter après des couleurs pour l'ombre ok ensuite on va colorier avec alors attendez laissez moi juste bien voir d'accord c'est un dégradé de bleu avec du noir en fait donc en fait il me faut un bleu plus foncé vachement plus foncé donc je pense qu'on va utiliser le bleu qui était là là je sais pas c'est lequel ouais ça ok en fait ok on va faire un dégradé ici au niveau des pics j'ai utilisé trois couleurs j'ai utilisé trois couleurs la couleur aqua frais la couleur baby blue des touch five et du noir pour venir dégrader avec ces couleurs en fait donc je vais commencer on commence par quoi en général la couleur foncée je pense ouais je commence par le noir on va colorier ici le début des pics on imbime bien la feuille pour pouvoir faire un dégradé on enchaîne vite avec un touch five on vient ici fondre un peu la couleur pour essayer d'avoir un maximum l'effet dégradé c'est pas évident avec le noir je vous avoue mais c'est bon on arrive à avoir quand même un petit résultat avec le noir on va venir sur les côtés ici remonter un tout petit peu comme ça on vient ensuite avec le bleu venir essayer de dégrader ces couleurs voilà c'est pas mal et ensuite on fait le dégradé avec la couleur plus claire l'aqua frais bon là c'est déjà beaucoup beaucoup plus simple et voilà on a notre beau dégradé sur notre pic après on va rajouter des petits effets avec un stylo à gel blanc on vient ici on rajoute comme ça des petits effets de lumière voilà et là la pic elle est terminée c'est vraiment pas mal ok on réitère la même chose sur les quatre autres c'est pas mal hein les gars vite 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 il faut aller vite quand on fait des dégradés c'est pour ça j'essaye de faire ça le plus vite possible avant que l'encre sèche avant que l'encre sèche en fait et voilà ensuite les petits effets avec ça voilà derrière on fait pareil et ici petit effet voilà parfait ok ensuite on va venir sur les bandelettes qui sont ici centrales rajouter un tout petit peu d'ombre avec cette couleur oeuf de canard voilà c'est suffisant pour les bandelettes centrales qui doivent rester assez flash ensuite avec la couleur ici qu'on a c'est même pas ce bleu en vrai c'est plus un bleu un bleu vraiment c'est vraiment un bleu marrant ouais c'est vraiment un bleu marrant bleu royal ouais c'est plus simple ensuite ici avec le bleu royal je vais venir colorier les petites bandelettes qu'on a là et le contour ici de l'oeil comme ça et avec la couleur thé vert je viens ici dégrader un petit peu l'oeil pour donner un petit peu cet effet lumineux de l'oeil voilà alors ensuite ensuite il me faut une couleur en fait c'est du bleu gris qu'on va utiliser pour l'armure on va tout colorier avec genre du bleu gris 2 ouais du bleu gris 2 et encore en vrai l'idéal c'est de prendre une couleur genre thé vert pour l'éclairage ouais on va faire ça ensuite pour toutes les parties armure du personnage on va utiliser bon pour colorier la partie éclairée de l'armure du personnage j'utilise le thé vert la couleur thé vert des promarqueurs je vais vous montrer ce que ça donne en fait tout ça ici c'est en armure tout ça juste alors les genoux ça va être avec une autre couleur ok ici on peut colorier au niveau des mains l'extrémité des doigts en bleu enfin avec le thé vert on viendra sûrement faire un dégradé les pics ici merde ça c'était pas avec cette couleur tant pis et voilà on est bon ensuite je vais utiliser du bleu gris 3 ensuite j'utilise du bleu gris 3 pareil sur toutes ces armures je vous rappelle que tout le matériel que j'utilise est disponible en description attention attention je vais vous montrer Merci. 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 et enfin j'utilise du bleu gris 5 pour l'ombre des armures et enfin j'utilise du bleu gris un ménage bon sport un ménage bon sport un ménage bon sport toute l'armure maintenant on va passer alors on va passer alors il nous manque la couleur vêtements une couleur pour ça je ne sais pas trop quoi utiliser du verbe je pense du verbe 5 et du verbe 7 pour ici les genouillères j'utilise de wg 5 où c'est du grichot 5 puis j'utilise du wg 7 du grichot 7 pour l'eau voilà ensuite ensuite on va passer c'est bon c'est bon c'est bon on va passer à la couleur vêtements et ce sera tout je pense tout ce qui nous reste là ça va être la couleur vêtements avec laquelle on va faire un beau dégradé au niveau des mains alors c'est parti pour la couleur vêtements nous allons il me faut une couleur c'est un peu du grichot en vrai ou alors il faut vraiment pas une couleur très marquée ça ça passe ça ça passe de ouf on va utiliser ça caramel caramel comme première couleur on va en utiliser que deux je pense parce que c'est la tête comme l'armure à faire trois à chaque fois celui caramel puis vraiment au long par contre j'ai un moyen que j'utilise du grichot grichot 5 moi quoique il faudrait ouais c'est un peu un marron attendez laissez moi voir ça non ça ça va pas c'est trop marron non ça va pas non plus non ça va pas non plus ok je peux utiliser la couleur brown d'ici je vais vous montrer quand je teste les couleurs non ça va pas c'est trop trop clair c'est trop clair les gars les gars ça va pas attendez est ce que j'ai un truc ici ça c'est pas mal ouais c'est pas mal en vrai ça c'est bien regardez avec le caramel ouais ça va de ouf en plus voyez quand on a quand on a toutes les marques de feutre à alcool ça sert on va tester celui là non à quoi que c'est pas mal mais ça fait un peu kaki donc non on va pas utiliser ça ok ok donc donc les gars on va commencer par les mains avec les mains on va reprendre la couleur thé vert et on va faire un dégradé de thé vert avec la couleur caramel bon ok bon bon voilà nickel les mains sont parfaites beau dégradé très très sympa le bout des doigts on peut le colorier avec la couleur oeuf de canard voilà ensuite pour tout ce qui est vêtements on va utiliser exclusivement la couleur caramel pour toutes ces parties ici là ici là j'ai cru je m'étais trompé moi en fait non voilà ici oui 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 non Bon, ça fait un petit peu couleur. Ah, j'ai oublié de... Ah, depuis tout à l'heure, je suis sûr qu'il y en a qui spamment, que j'ai oublié de faire la lanière de derrière. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont remarqué, qui ont dû crier sur le chat. Ne vous inquiétez pas, je vais la rajouter. Je vais la rajouter, ne vous inquiétez pas. Allez, je refais tout. Et voilà. Ok. Il va nous manquer la capuche. Merci. 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 Et voilà, nickel. Et finalement, j'ai changé d'avis. On va utiliser... Je vais voir si je peux faire ça avec un copic. Oui, on va utiliser ça. Ensuite, j'utilise un copic, un bleu. On va venir rajouter de l'éclairage au niveau de la couleur marron, en fait, qu'on vient de faire. Un petit peu de l'éclairage bleu, comme ça, ça fera un petit effet glacé au personnage, un peu plus glacé. Vous pouvez utiliser n'importe quel bleu, bien sûr, si jamais vous n'avez pas exactement les mêmes feutres que moi. Et enfin, allez-vous la couleur que j'avais voulu mettre ? C'est celle-là, je crois. Et enfin, pour l'ombre au niveau des vêtements, j'utilise la couleur Raw Humber des Touch 5. Et enfin, je crois. Merci. 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 Je pense que le dessin est terminé. Je pense qu'il est terminé. Et il est super sympa. Alors, attendez. Je vais vérifier si tout est bon. Je pense que oui. Le meilleur réussi, c'est l'épic. Ok. Le dessin du... Comment il s'appelle ? The Ice King en français. C'est le Roi de Glace. Ok, donc le skin Roi de Glace est terminé. J'espère qu'il vous plaît. Je le trouve super sympa. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus pour ce skin, si jamais il vous plaît. Donnez-moi vos idées de personnages pour les prochains tutos en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux. C'est en description. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. C'était pour la vidéo, les gars. Pour ceux qui sont sur le live, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas, c'est pas terminé. Je prends juste la miniature. Par contre, ça ne va pas. Je prends la miniature vite fait. Ok. Il est stylé le skin. J'espère qu'il vous plaît. J'ai hâte de voir vos avis. Là, j'arrive sur le live. Je vérifie juste. Les miniatures sont bonnes. Ouais. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Ok. Allez, je vous le montre concrètement comment il est. Et j'arrive sur le live, les gars. Ça a été long, mais le résultat est cool. Donc, je suis content. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Je suis là dans trois secondes. C'est bon, je suis là. Le dessin est ouf. Merci, les gars. Regardez, je vous montre bien là. Attendez. Je vous montre bien. Grave beau. J'ai dit, tu as le soleil. Comment ça, j'ai le soleil ? Vous aimez bien ? 10 sur 100. Genouillère, tu as trop géré. Merci. Yo, j'arrive. Plus un abonné, un like. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai atteint les 88 000 abonnés ? 98 000, pardon. J'ai du mal. Ouais, les gars, on a atteint. J'ai atteint les 98 000 abonnés. Encore 2 000. Et je suis à 100 000. Encore 2 000 abonnés, je suis à 100 000. Pour le snap avec ta sœur, ouais. L'armure est en bleu. L'armure est plus en bleu que ça. Plus un abonné. Dites-moi si jamais vous pensez qu'il y a des retouches à faire. Dites-moi, il n'y a aucun souci. On peut tester de faire des retouches. Vous pensez qu'il y a des retouches à faire sur l'armure ? Ou pas ? Hâte pour les 100K. Merci. Si jamais vous trouvez qu'il y a des... Ah, c'est vrai que là... Ah ouais, j'avais... Ah, si, si, si. Si, si, vous avez raison. Je viens de... Regardez, je viens de voir cette photo. En fait, c'est relou parce que... C'est relou parce que c'est vraiment pas... C'est vraiment pas la même chose en fonction des sites, quoi. C'est relou. Mais vous avez raison. Regardez l'armure, là. Elle est vachement bleue. Non, non, les gars. Il faut changer. Il faut changer. C'est vachement plus bleu que ça, en fait. L'armure, en fait, elle est avec le même bleu que... Ouais, si, les gars. Je suis obligé de changer. Je suis obligé de changer. Je vais tester. On va tester, OK ? On va tester avec ce bleu, là. Si jamais ça rend pas bien, eh bien, tant pis, j'ai envie de dire. Je vais garder juste l'éclairage. Je vous promets, sur les photos que j'avais, elle n'était pas en bleu, comme ça. En plus, j'aime beaucoup ce bleu, là. J'aime vraiment beaucoup ce bleu. Bleu royal des Promarker. Bon, tant pis, ce ne sera pas dans la vidéo. Ce n'est pas très, très grave. Ne vous inquiétez pas, ça va être beau. Enfin, je vais essayer de faire un truc bien, là. Même si, pour le moment, on ne dirait pas. Je pense que ça rendra bien, à la fin. On ne va pas laisser l'éclairage comme ça, vous allez voir. OK, maintenant, pour l'éclairage, je ne vais pas laisser comme ça, je vais utiliser ça. OK. Je ne sais pas si c'est bien ce que je suis en train de faire. C'est mieux, non ? C'est mieux ou pas, comme ça ? Je suis en train de déverser tellement d'encre. Non, ça ne me plaît pas, l'éclairage est trop différent. Ça ne me plaît pas, j'essaye avec ça, on va voir. Je m'en fous, les gars, j'ai envie qu'il soit bien. Là, c'est mieux, là, les gars, on est mieux. Ensuite, il y a également autre chose, c'est là, ici, au centre, en fait, on a... un truc comme ça. C'est mieux comme ça, hein ? C'est bon ? Il y a d'autres trucs que vous voyez de différents ou ça suffit, là ? Là, je pense qu'on est bon, hein ? À la limite, ce qu'on pourrait rajouter, c'est du WG9 qui est où, qui est là. Voilà, on pourrait rajouter juste un petit peu d'ombre, ici, au niveau des genoux. J'active la cloche. Merci, Sophie. Je pense qu'on est pas mal, là. Dessine, c'est gagné demain. C'est pas super. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je pense que c'est mieux que ce que j'avais fait. Enfin, c'est mieux, c'est plus fidèle au skin, quoi. Donc, je vais reprendre une miniature. Ok, donc, attendez deux secondes, je vérifie. Oui, c'est bon. Ok, les gars. Petite pause. Petite pause. Donc, on a fait le Ice King. On va partir sur un pixel, je pense. Je pense qu'on va partir sur un pixel. On va pas partir que sur des tutos comme ça, sur feuilles blanches, parce que sinon, je vais terminer les skins dans une semaine. Attendez, modifier. Je fais juste un petit truc. J'ai regardé aussi BFM, enfin, les infos rapidement pour regarder s'il se passe de gros trucs. Je vous tiens au courant. s'il se passe de gros trucs sur les champs. Ok. Alors, attendez deux secondes. En direct, cette terrasse, puisque les défenses-là sont à quelques centaines de mètres et ils débarrassent, vous voyez en direct leur terrasse et ils se réfugient à l'intérieur du café, puisque, eh bien, juste à côté, vous avez toutes ces forces de l'ordre. MDR, ils sont sur des chevaux et tout. C'est la guerre, c'est chaud. Oh, c'est un truc de dingue, les gars. C'est un truc de ouf, ce qui se passe. C'est un truc de ouf. Je ne sais pas ce que ça va leur apporter de tout casser comme ça. Moi, je ne comprends pas, les gars, pourquoi ils font ça. Ce n'est pas que je ne comprends pas. Si tu as des revendications, il y a des moyens pour les montrer sans faire ça, en fait. Ok, ok, ok. Bon, alors, attendez. C'est sur quelle chaîne BFM ? Les casseurs, je l'ai dit. Ouais, c'est des mongols pour moi. Je vous donne mon avis. Rien ne justifie, rien ne justifie. En fait, quand tu veux obtenir quelque chose, rien ne justifie la violence, en fait. Que ce soit dans la vie, dans tout ce que vous faites dans votre vie, quand vous voulez obtenir quelque chose, même si la violence, ça peut être un moyen d'y parvenir, je ne dis pas le contraire, mais il y a toujours des moyens plus intelligents d'y parvenir. C'est-à-dire que là, disons que, comment vous expliquer ? Je ne sais pas. Ma petite sœur, elle apprend un feutre à moi, tu vois. Imaginons ma petite sœur, elle vient, là je vous donne un exemple tout. Ma petite sœur, elle vient apprendre un feutre à moi. Je pourrais la pousser et récupérer mon feutre, utiliser la violence. Je pourrais lui expliquer aussi, rends-moi mon feutre, j'en ai besoin, c'est pour mon travail, tu vois. Et elle va me le rendre. Donc, dans les deux cas, j'aurais obtenu ce que je veux. Sauf qu'il y a un cas où j'ai utilisé la violence, un cas où j'ai utilisé la parole et l'intelligence, tu vois. Et je sais que, enfin, c'est juste pour vous dire que c'est à une échelle beaucoup plus grande, mais c'est la même chose pour moi. C'est exactement la même chose. Quand tu vois les gens qui cassent et tout, ils essayent d'obtenir ce qu'ils veulent par la violence, alors qu'on peut obtenir exactement la même chose par des moyens intelligents, en fait. Sauf que pour moi, ce n'est pas des gens intelligents qui font ça, c'est des gens cons et ils n'ont que cette option-là. Non, mais clairement, de toute façon, les gens qui utilisent la violence, la violence, c'est clairement l'arme des faibles. C'est l'arme des gens qui n'ont pas de moyens autres que la violence. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas réfléchir, ils n'ont pas de cerveau pour réfléchir, pour se dire qu'on va essayer d'y arriver par d'autres moyens, essayer de faire autre chose, tu vois. Enfin, bref. Il n'y a pas de magas entre gilets jaunes et casseurs. Alors, mon avis par rapport à ça, c'est faux. Les casseurs font partie des gilets jaunes. Ce qui ne veut pas dire que tous les gilets jaunes sont des casseurs, mais beaucoup de casseurs se revendiquent de gilets jaunes. Aujourd'hui, qui est capable de dire lui, c'est un gilet jaune ? Lui, ce n'est pas un gilet jaune. Personne. Quand tu portes un gilet jaune, c'est que théoriquement, tu te revendiques en tant que tel. Donc, on voit clairement les casseurs. Enfin, certains casseurs portent des gilets jaunes. Ça ne veut pas dire que tous les casseurs sont gilets jaunes. Loin de là, c'est une toute petite minorité. Mais ça en fait partie. Voilà, c'est tout. C'est une réalité. Il ne faut pas se cacher. Il n'y a pas d'amagame entre gilets jaunes et casseurs. Si, ils portent des gilets jaunes, frère. Enfin, bref. Bref. Ouais, non, mais les lycées aussi. Non, mais les lycées. Honnêtement, je ne dis pas pour la réforme du bac et tout, mais je suis perso... Vous savez, je sors du lycée. Je sors des études. Je ne suis pas un mec, je ne suis pas un vieux qui est là à vous parler de ça. Je sors du lycée et je sais très bien comment ça se passe. Et j'étais le premier, pas à le faire, parce que je n'ai jamais, je ne suis jamais rentré dans tout ça. Mais j'étais le premier à être content quand il y a des blocus, parce qu'on n'avait pas cours. Et clairement, je suis persuadé que 80% des lycéens qui font ces réformes et tout, c'est juste pour avoir dans leur tête un esprit rebelle, en fait. C'est juste pour dire, ouais, nous aussi, on est des rebelles et tout. Ouais, nous aussi, on veut se battre. Plus de cordon bleu à la cantine. Hashtag Mohamed Eni. Enfin bref, bref. Moi, il y a des trucs qui me rend fou, pas dans ce pays, mais dans le peuple, en fait. Combien coûtent des promarqueurs ? C'est à peu près à 2-3 euros une unité. Porter un gilet jaune ne veut pas dire que tu fais la manif. Non, bien sûr, il y a des corps de métier qui portent des gilets jaunes et qui ne font pas de manif. Moi, je te parle là des gilets jaunes qui manifestent. Après, tu en as la plupart qui manifestent pacifiquement, et tu en as certains qui manifestent avec de la violence. Certains, quand je dis certains, c'est un tout petit pourcentage, mais tu en as, ils utilisent cette méthode-là. Voilà. Il y en a clairement même qui disent qu'on ne se fera pas entendre si on casse rien. Il y en a clairement, c'est leur moyen de s'exprimer. Pour moi, rien ne justifie ça. Ou alors, c'est que tu es con. C'est quelqu'un d'intelligent, il n'utilise pas la violence. Il essaye de trouver d'autres moyens. Il crée, je ne sais rien, même il crée une chaîne YouTube. Il crée une chaîne YouTube et il parle de ce qu'il a revendiqué. Il y a mille moyens de s'exprimer aujourd'hui, autre que la violence. Plus de cordon bleu, nous, ça serait plus de la meilleure. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on va enchaîner, les gars, on va enchaîner. Ouais, les 100K pour bientôt, Lilo. Salut, ça va, ça va, et toi ? J'ai rien compris. Oui, oui, bon, bref, je vais arrêter de vous parler de ça. La plupart, enfin, si vous êtes là, j'imagine que vous vous en foutez de tout ça. Je vais arrêter de vous parler de ça. Mais bon, moi, je ne m'en fous pas et ça m'énerve un peu de voir ça. Enfin, de voir des gens qui agissent comme ça, c'est tout, en fait. Ça m'énerve. Mais bref, on va passer à autre chose. On ne va pas parler de ça. Je t'adore. Merci, Sony. Waouh, il est magnifique, merci. Merci, merci. On va passer. Je prends une pause deux minutes et je reviens. OK, pause. Pause deux minutes. Allez, les gars, pause. Je reviens. En vrai, je ne vais pas où toi d'attendre, mais petite pause. Merci. Puede que vous vouloir. Oui. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 On peut faire des petits effets comme ça au niveau de ses cheveux et de sa barbe. Voilà, ça va rajouter des petits effets. Voilà. OK. ... ... ... ... ... ... ... ok ici les yeux bon 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 et voilà on est bon alors je le trouve pas mal mais les yeux sont peut-être un peu rapprochés je sais pas il va falloir bien faire des effets ici mais sinon il est pas mal ouais sinon il est pas mal ok on peut maintenant passer à la couleur et je vais commencer par mettre des petits effets avec un stylo à gel blanc de lumière au niveau des pupilles voilà ensuite ensuite j'utilise la couleur aqua frais pour les zones d'éclairage donc ici on va essayer de faire des dégradés je vais voir ça comme deuxième couleur j'utilise cette couleur des copiques on va colorier tout le reste du visage je pense avec un petit peu foncé quand même ouais on va utiliser une troisième couleur entre les deux je pense une couleur genre bleu ciel des promarqueurs genre bleu ciel des promarqueurs il est où ? ou le cyan ouais le cyan ah putain le cyan j'aurais dû utiliser ça sur l'autre allez ultra flash comme couleur ok ensuite j'utilise la couleur cyan donc entre ce feutre là et le copique alors je viens volontairement mordre un petit peu sur cet espace parce que dans tous les cas on va après faire des dégradés voilà on commence par ça d'ailleurs on va venir fondre un petit peu par contre il ne faut pas que je fasse ça sur un support comme ça tout le monde c'est à dire on va bien ok Merci. Merci. Écoutez, on n'est pas trop mal pour la couleur, même s'il y a des effets un peu bizarres et j'ai bien dépassé par des endroits. Tant pis. On n'est pas trop mal pour la couleur du personnage. On peut rajouter des petites taches de rousseur. Ensuite, avec le Copic, on va rajouter des petites taches de rousseur ici. Non, il faut un truc plus foncé que ça. Ça ne ressort pas assez. Est-ce que j'ai un feutre au Copic ? Voilà. Voilà, petite tache de rousseur. Je vais en faire également les contours avec ce feutre bleu Copic un peu plus foncé. Voilà. Comme ça. Des petits effets comme ça au niveau de la lèvre. la paupière. La paupière, on la colorie avec la couleur œuf de canard. Les paupières. Puis avec la couleur cyan. Voilà. Alors, pour tout ça, je vais prendre du gris, du 0.5 si j'en veux. Pour les parties blanches, je vais utiliser le WG 0.5. Donc, c'est du gris très clair pour l'ombre. Voilà. On en met également un tout petit peu dans les yeux. Et sur les cheveux ici, on va utiliser directement du CG2, donc du Cool Grey, donc du gris froid 2. Et sur les cheveux, on va utiliser le WG 0.5 si j'en veux. Et sur les cheveux, on va utiliser le WG 0.5 si j'en veux. Et sur les cheveux, on va utiliser le WG 0.5. Et sur les cheveux, on va utiliser le WG 0.5. voilà ensuite on va utiliser du ensuite j'utilise du gris froid 5 donc plus foncé alors avec le gris froid 2 je vais juste rajouter encore un tout petit peu d'ombre ici au niveau des yeux au niveau du coin des yeux et avec le gris froid 5 on va venir rajouter de l'ombre on va venir rajouter de l'ombre et voilà je pense qu'on est bon écoutez il est cool franchement il est sympa il est plutôt sympa moi je l'aime bien franchement il est cool écoutez voilà j'espère qu'il vous plaît le petit émoji trog de Fortnite je le trouve super sympa j'aime beaucoup les petits effets de couleur les petites tailles de rousseau et tout très sympa si jamais il vous plaît n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu donnez-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux tout est en description moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao miniature les gars et je reviens sur le live alors petite miniature comme ça il faut que je vienne faire pipi aussi par contre il y a un souci là il n'y a plus assez d'éclairage dehors il n'y a plus du tout assez d'éclairage donc il va falloir j'ai lu les lampes qu'est-ce qu'il se passe attendez deux secondes il faut que je règle un truc je pense que ça suffit pour le moment attendez je vais essayer de prendre les miniatures voir si c'est bon ouais non il me faut les deux là voilà parfait ok ça devrait être bon quoique c'est un peu jaune mais ça passe ouais ça passe ouais ça va ok donc les gars je vous le remets bien je vous montre bien comment il est il est cool non ? il est sympa ? attendez je reviens sur le chat juste deux secondes BFM je regarde ce qu'il se passe on a retiré de ce bouton BFM je pense au bouton BFM c'est ensuite celui de la force de l'or d'une pluie projective donc mais vous le voyez la force de l'or continue ici de progresser vous voyez une tentative de barricade qui a été en partie érisée ici avec des matériaux de chantier des plaques aussi autour des arbres qui ont été utilisées par les casseurs pour essayer de former une barricade mais cette barricade eh bien elle n'a pas tenu finalement les policiers extrêmement nombreux ici et qui répondent de façon extrêmement musclée aussi à ces casseurs eh bien elle est très efficace alors qu'en ce moment même une personne est en train d'être interpellée ici putain ils ont cassé les arrêts de bus et tout oh là là c'est des gamants vous voyez quand même les décals sont importants puisque un abri de bus ici a complètement volé mais pour le moment manifestement les policiers sont en train de reprendre le contrôle de la situation vous voyez ils sont en train de faire reculer tout le monde et tandis qu'un autre groupe est en train de descendre l'avenue Marceau pour aller repousser pour aller au contact de ces casseurs qui sont nombreux et qui semblent extrêmement déterminés mais qui on le redit une nouvelle fois reculent ici dans cette affaire du marché Jean, faites attention avec Camille Fournier vous êtes très 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 des événements effectivement ok 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 bon bah ok ça va se terminer par l'anarchie tout ça je pense c'est ça les gens qui veulent tu regardes à télé non non c'est sur mon ordi que je mets ça yo je suis nouveau salut à toi ATM yo James dessine chasseur polaire c'est quoi ça chasseur polaire c'est lequel chasseur polaire attends je regarde ça chasseur polaire chasseur polaire fortnite ah ouais il est pas mal pourquoi pas tu peux me mettre modo ? non j'ai pas besoin de modo merci je me suis abonné merci galaxy gaming t'es de quelle origine libanaise je trouve que tu t'es beaucoup amélioré versé il est pas mal j'aime bien les couleurs sur lui les couleurs sont super sympa sur celui-là salut Walid Waldi l'anx du hamburger je l'ai déjà trop fait j'ai déjà fait plein de plein de tutos avec lui j'en referai pas aujourd'hui j'en Brown j'en dis j'en j'en äti j'en Alors, dessine ton portrait chat-descent. Non, je ne pense pas que ça intéresse les gens. S'il te plaît, chasseur polaire, fais le roi des glaces. Je l'ai déjà fait, le roi des glaces. Je l'ai déjà fait, tiens, tu n'as pas dû le voir, regarde. Voilà, le roi des glaces, très, très, très sympa. Tu penses quoi pour le moment du film Broly ? Je ne sais pas du tout. Honnêtement, de base, je n'aime pas les films d'animation. Genre, j'aime bien, enfin, je n'aime pas les films. Non, je ne sais pas ça, je n'aime pas les films d'animé. Je préfère les séries, en fait, les épisodes. Donc, voilà. On va dessiner un autre skin, je pense, ou alors partir sur... Est-ce qu'il y a une pioche emblématique qui est sortie ? Une pioche ou une arme emblématique qui est sortie récemment ? Où il n'y a que des skins ? S'il n'y a que des skins, on va enchaîner sur un autre skin. OMG, tu es trop fort, merci. Merci, les gars, et on arrive doucement, doucement aux 100 000 abonnés. 100 000 abonnés dans pas longtemps, je pense. Il y a pas mal de skins que j'ai devant moi, là. Il y a une meuf avec tes lunettes, il y a un vieux avec une grosse barbe, un mec avec des cheveux bizarres. C'est quoi les nouveaux skins, là, qui sont sortis un peu de la saison 7 ? Ok, bon, tout le monde veut le lynx, donc on va faire le lynx. On va faire le lynx, mais le lynx, il est sorti il y a longtemps, non ? Le lynx, c'est un peu un skin de la saison 7, on est d'accord ? En baby pop, si si, d'accord, ok, bon, on va voir ça, on va dessiner le lynx. On va dessiner le lynx, il n'y a pas de souci. On va faire le lynx, il n'y a pas de souci. Ok, on va dessiner le lynx, alors. C'est elle, là. Je pense qu'on va en faire... Qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors, on va dessiner ça. Attendez deux secondes que je regarde comment je vais la dessiner. Merci. 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 En vrai, je pense que je vais la faire sur une feuille à carreaux. Touteau sur feuille à carreaux, il y a moyen de la faire bien, je pense, dessus. Il y a moyen, je pense, de la faire bien sur une feuille à carreaux. On va essayer, on va essayer. Ça va, vous voyez bien, là, ou pas ? Je ne pense pas. Je pense pas. La fois, comme elle a dégénéré la semaine dernière, on a des retours un peu de personnes sur le terrain, comme je le disais tout à l'heure, la situation est bien plus bricolée. Moi, j'ai reçu des messages de policiers qui sont dans le... Et des gens-là, qui sont dedans, ils disent, pour l'instant, on a les gens en main. Donc, je rajoute un pour l'instant. Mais c'est vrai que si on fait une comparaison, à la situation, la semaine dernière, à la même heure, on était consterné. Laurent Muñez, le secrétaire d'État, était ici avec nous. Il y a des voitures qui brûlent, les gars. Il y a des grosses voitures qui brûlent. En max, attendez, je vais voir, il est comment en max. Pourquoi ? Il y a plusieurs paliers aussi pour le sphinx, enfin le lynx. Attendez. Lynx, max. Max. Mais quel, le lynx ? Ah, mais le lynx, c'est la catwoman en maximum. Putain, il y a un skin aussi, mon gars. Wow. En fait, le lynx, le lynx, là, en maximum, ça devient, ça devient la catwoman. Ouais, mais elle est meilleure en niveau 1, non ? Enfin, elle est meilleure, il y a plus de couleurs, plus de trucs comme ça, en vrai. Elle est juste en noir, en fait, en maximum. Vous voulez le faire comment, en normal ou pas le lynx ? Vous voulez le faire comment ? On a dépassé les 400 pouces bleus sinon. Je n'aurai pas le temps de faire les deux, les gars. Je la fais en normal ? Normal, on est d'accord. Par contre, là, la luminosité, ça ne va pas. Voici ça, ok, ok. Ok, alors, attendez. Je vais essayer de la faire en mode tuto sur une feuille à carreaux. Voilà pour la tête. Ensuite. Merci. On va la faire sur feuilles à carreaux, c'est sûr les gars, c'est sûr. Merci. 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 Ici, nous aurons son décolleté. Ça ne descend pas autant que ça. Ça va ? Vous voyez bien là, je suis en train de faire le croquis, ça va ? On est en train de faire le lance de Fortnite. Ensuite, nous avons la capuche. Il faut que ça se referme plus que ça encore, en fait. Il faut que là, on ait complètement une inversion de truc. Voilà, comme ça. Donc, en fait, on est à 2. Ensuite, on descend d'un comme ça. Puis ensuite, on part de là à 1, 2, 3, 4, 2 sur le côté. 1, 2, 3, 4, 2 sur le côté. OK. Ensuite, ça, ça descend avec la petite veste Kala. On va faire vraiment courte. Comme ça. Voilà. C'est un peu chelou, en fait. On a l'impression qu'elle est trop large, je pense, comme ça. Je ne sais pas. Moins que je la fasse comme ça, avec les mains qui reviennent comme ça sur son corps. Non, mais non, là, ça ne va pas, là. Là, on a un souci niveau morphologie, en fait. La veste n'est pas assez centrée sur elle. C'est long à élaborer, les tutos sur pixels, comme ça. En fait, ici, on va partir beaucoup plus près. Attendez. Je dois tout refaire ici. Alors, en fait, la même chose, sauf que c'est 1, 4. Donc, en fait, là, ensuite, tu descends comme ça. 6. Et là, on va voir... Voilà, c'est un peu meilleur comme ça. Là, ça passe niveau morphologie. Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux, mais c'est pas mal. Ouais, non, on n'est pas mal là. Là, on n'est pas mal. Là, le corps, il passe. Disons qu'on continue comme ça. On va continuer le corps ici, voir si on peut faire des trucs. Ok. Alors, en fait, ici, elle a une sorte de... Voilà, ça fait un peu ça. Après, à la limite, on peut peut-être... faire ses mains comme ça. Là, ça passe. Si je fais ses mains comme ça, là, on est d'accord que ça passe. Ouais, là, ça passe bien. Non, mais là, ça fera bizarre. Il faut que je lui fasse les jambes droites. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais... Je continue un petit peu le croquis. Ensuite, je vais vous demander ce que vous en pensez. Ça ferait un truc un peu comme ça si je la fais. Franchement, en tuto, elle est bien. Bon, là, elle a les jambes pas assez longues. C'est sûr et certain. Et elle a le bassin peut-être un peu trop large. Ouais. Elle a le bassin trop large et les jambes pas assez longues. Je pense qu'il y a moyen de régler ça en osant... Alors, attendez. On va essayer de réduire de 1 le bassin, déjà. 1 carreau de chaque côté. Je pense que ça va être trop... Ouais, non, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Non, le bassin, à la limite, il est bon. Je vais essayer autre chose. Donc, on met peut-être là. Non, il ne faut pas que ça aille trop loin, ça. Un manque ici, je casse. Ouais, on va faire ça. OK. OK, OK. Je suis en train d'améliorer le truc, les gars. Ne vous inquiétez pas. J'essaie de faire un truc bien. Désolé si c'est un peu long et chiant. N'hésitez pas à partir puis revenir voir où j'en serai dans un petit moment. Ouais, mais là, c'est trop fin, là. Non, on n'a pas l'impression que c'est trop, trop fin. Ou alors, je pars comme ça, vertical. Je peux partir aussi comme ça, vertical. Puis ensuite, on sort pour le bassin. Voir, on peut même sortir un peu moins franchement. Genre de deux comme ça. Puis ensuite, sur le côté de un. Alors, deux comme ça, un côté. On est un peu près sur une silhouette comme ça. OK, je sais, il est où le problème ? En fait, on ne va pas la faire jambes serrées. On va la faire jambes écartées. En fait, là, le problème, c'est que les jambes sont trop tassées. On va la faire jambes écartées. Ce sera mieux. En fait, ça va faire ça, quoi. Bon, ici, on a toujours ça qui va venir comme ça. Ici, il faudra que je règle pourquoi j'ai un truc moche ici, comme ça. Un en bas, deux à un, deux à un. Voilà, ça fait un peu ça. Ici, on peut dire que c'est le genou. Les mollets, on descend, deux en bas. Puis comme ça. Donc, on est à trois, deux. Comme ça. Voilà, c'est mieux, non ? Comme ça, ce n'est pas mieux. Puis ensuite, on ferait de les baskets. Comme ça, donc, trois en bas. Attendez, deux secondes. Est-ce que comme ça, j'ai l'impression que ça passe crève ? Regardez. Comment vous la trouvez, la silhouette, comme ça ? Attendez, je passe sur le live. S'il reste du monde encore. Moi, j'ai l'impression que ça passe bien. Ah ouais, vous ne voyez rien, en fait, depuis tout à l'heure. Ah ouais, vous voyez super mal. Attendez. Je vais essayer de bien vous montrer. Attendez, je vais essayer de bien vous montrer. Est-ce que la silhouette, elle passe ? Moi, j'ai l'impression que c'est pas mal, hein ? C'est beaucoup mieux. Merci, G4B dessin. On est d'accord, ça passe bien. Bon, elle a quand même des petites jambes. Mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Le but, c'est de la faire… Le but, c'est qu'elle soit un petit peu en mode grosse tête, petit corps, quoi. Vous avez compris. Tu filmes avec quoi ? Avec mon téléphone et une webcam. Non, je n'utilise pas Adobe Illustrator. Je ne vectorise pas mes dessins. Ouais, ouais, non, j'ai l'impression clairement que ça passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller aux toilettes. Je vais aller aux toilettes. Je vous remets un beau skin que j'ai terminé avec celui-là aussi. Si jamais il y a des gens qui arrivent, dites-leur que je suis aux toilettes. Et on revient pour le faire au propre, le lynx. Ok ? Donc, je vais aux toilettes. 5 minutes, voire 10 minutes. Petite pause en même temps. Et ensuite, je reviens pour faire au propre, le lynx. Ok ? Allez, à tout de suite, les gars. Merci de rester. Ciao, tout le monde. Enfin, ciao. À tout de suite, quoi. À dans 5 minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, du coup, on en était où ? On en était où ? Alors, tu as Discord ? Non, fais une arme Fortnite après, s'il te plaît. Je vais voir s'il y a une nouvelle arme. Ah ouais, si c'est que des anciennes armes, je pense que je vais favoriser les skims et les autres trucs de la saison 7. Alors. Le nouveau pompe. Je l'ai déjà fait, le nouveau pompe. Alors, Mathéo, je te ban pour spam. En plus, tu dis de la merde. Donc, voilà, ban. Dessine une pioche. Ouais, après, on va peut-être dessiner une pioche. Qu'as dessin ? Penses-tu me mettre modo un jour ? Bah, si jamais j'aurais moins de modo et j'en aurais besoin, pourquoi pas. Tu peux aller voir mon compte Insta, s'il te plaît, après le live. Après le live. Re, re, j'ai 4B dessin. Tu gères en décembre, c'est Nizar. Yo, Axel. Allez, on continue. On continue, les gars. Alors. Où est-ce que j'en étais ? Alors, on va placer maintenant les détails. On va placer des petits détails. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Non, ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas comme ça. Peut-être ici. Non. Ça passe, ces mains, là, comme ça ou pas ? Attendez, je vais vous mettre sur mon téléphone, comme ça je vois vos messages. Alors, accueil live. Voilà, vous êtes là. Ouais, mais là, c'est un peu… Mais bon, je pense que c'est pas mal. Donc, ici, 2, on est à 2, 1. Puis ensuite, on est à 3. Ouais, enfin, ça vient là, quoi. D'ici, on part à 3, 2. Tu veux quoi, Siri ? Puis, 2, 1. Ouais, mais non, ça lui fait de gros… Ça lui fait de trop gros bras. Ici, il faut juste que je trouve le moyen de lier les coudes, là. Il finit quand, le live ? Après ce skin, je pense que je vais faire la coupure. Et ensuite, on fera la deuxième partie du live une heure plus tard. Je prends une pause, une heure et on enchaîne. Parce que là, j'aurais fait 3 skins déjà. Il va y avoir encore demain, toute la journée, je vais être en live. Demain, je vais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de skins. En tout, je pense que je ferai une quinzaine de vidéos et ce sera toutes les vidéos de la semaine prochaine, en gros. Semaine prochaine, il y aura beaucoup de vidéos, je pense. Je pense que là, on est pas mal. Là, ici, là, on est pas mal. Merci, les gars, pour vos messages. Je vous lis, je vous ai à côté. Là, on est pas mal. Donc, quand on est là, on va en, en, en. Voilà, là, 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 c'est parfait. Parfait. J'ai déjà dessiné un lama, un lama, pardon, un coffre, il faut voir. Comme j'ai dit, là, je fais priorité à ce qui est sorti pour la saison 7. Mais je suis ouvert à tout, donc on verra. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, laissez-moi juste regarder un petit truc. Ici, c'est que du slim. Ici, sur les bottes, sur les chaussures, on est plutôt bon. Je pense qu'on va partir sur un double, là, et un 2, 1. Non, il y a un souci, là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, mais non, il faut qu'il y ait un petit espace, ici, entre les deux cuisses. Voilà, comme ça. Alors, ici, au niveau de la tête, il faut corriger certaines choses. Je n'ai même pas fait les yeux. Les yeux, on les fera juste ici, à l'intérieur, en mode comme ça. Voilà. Ok, je pense, les gars, qu'on va partir sur... Alors, ici, la mèche, on peut la descendre un peu plus ou pas. Et au rare rediffusion, oui, bien sûr. J'ai déjà dessiné un sniper. Je ne ferai pas d'armes, enfin, je ne ferai pas d'anciennes armes. Si je fais des armes aujourd'hui, ce sera les nouvelles, s'il y en a eu des nouvelles. Alors, 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 alors... Ouais, c'est quoi, ça ? Ah oui, ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à faire ça. Et ensuite, on rajoutera les détails directement en propre. Donc, je commence à tourner la vidéo, les gars, pour ça. Donc, comme d'hab, je fais une vidéo. Sauf que là, on peut parler à côté parce qu'il n'y aura pas de son dans la vidéo. Enfin, il n'y aura pas le son que je vais enregistrer maintenant. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4. 1, sur le côté, 2 en bas. Puis, on rejoint les deux. Voilà la casquette. 2 en haut, 2 en haut. 1, sur le côté, 1, sur le côté. 2 en haut, 2 en haut. Et on rejoint les deux. Et voilà, la casquette, elle est faite. Ensuite, ici et là, on part. 2 sur le côté. 2 sur le côté. 1, ici, sur le côté. 1, ici, sur le côté. 1, là, 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 là. Ok, je commence à faire de la merde. Là. Voilà. 1, vertical. 1, horizontal. Puis, on remonte de 2 ici. Puis, on remonte de 2 ici. Voilà. Ensuite, ici. 2 sur le côté. 2 en bas. Ici, 2 en bas. Ensuite, 2 en bas. Et on vient couper là. Ici, on coupe de 2. On fait 2 horizontal. On remonte de 2. Et on remonte encore de 2. Ensuite, on descend de 2 ici. On descend de 2 ici. Ici, on est à 2 sur le côté. 1 vers le haut. L'oreille, là, qui sera comme ça. Et 1 sur le côté, ici. La bouche, qui sera là. Le nez, qui sera là. Les lunettes, qui seront ici. Comme ça. De 2 sur le côté. Voilà. Ensuite, on peut gommer ce petit morceau et faire les yeux. Parfait. Ensuite, ici, 3, 2, 3, 2, voilà. Ensuite, ici, un carré, un carré. Un sur le côté, un sur le côté, puis on descend. Parfait. 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 Et voilà, on a fait les manches, parfait. Voilà, nickel. On monte un petit peu et on enchaîne ici. Un vers le bas, un vers le bas. Deux, un. Deux, un. Ensuite, un, deux, trois, quatre, cinq. En bas. Un, deux, trois, quatre, cinq. Vertical. Deux sur le côté, deux sur le côté. Maintenant, il faut faire les bras, je pense. Il faut faire les bras. Ici, on est à deux, un. Ensuite, on est à... En fait, on veut rejoindre ce point-là. Voilà. Ensuite, on est là. On fait un trois, deux. On fait un trois, deux. Un un vers le haut. Puis, on rejoint la manche. Voilà. OK, très bien. On est bon. Je n'ai pas fait d'erreur. Il ne me semble pas. Ensuite, ici et là, on descend trois, deux en gros. Et ici, en horizontal. Là, on va rejoindre le côté. Comme ça. On descend deux, deux. On descend deux, deux. Trois, deux. Putain, ça a l'air simple comme ça, les pixel art. Mais je vous jure que c'est vraiment pas évident. Et enfin, quand on n'a pas le tuto, quoi. Quand on a le tuto, c'est simple, mais sinon, ce n'est pas évident. Trois en bas. Trois en bas. Deux 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 en bas. Et trois en bas. Et trois en bas. Et voilà. Voilà. Maintenant, il faut qu'on place les petits détails. Maintenant, on va placer les détails. Maintenant qu'on a ça, les détails. Alors, les détails. Premier détail au niveau du cou. Petit collier noir. Comme ça. Et petit collier avec un petit cœur en or. Voilà. Il y a la place. On fait les détails. Ensuite, un grain de beauté ici. On lui fait son grain de beauté. Elle a de grands yeux verts avec de l'highlighter. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il faudra demander au-dessus de la beauté. On fait les sourcils juste au-dessus des lunettes. Et on fait un petit cadre pour les lunettes. Voilà. OK. Ensuite, ici, on va faire les petits ronds. Voilà. Et on est bon pour les détails de la tête. On peut faire des lèvres aussi, mais bon. Voilà, on verra ça. Ensuite, sur la jaquette. Sur la jaquette. Ici, des petites bandelettes noires. Ici, on a ça. De là, de chaque côté, on a des petites bandelettes comme ça. Nous avons ici les petits fils. On va vraiment faire un maximum de détails. Ici, nous avons les poches sur le côté. parce qu'il y a un moyen, parce qu'il y a un moyen, quoi. Ensuite, là, nous avons des bandelettes qui cassent un peu l'épaule. comme ça, en rouge. Et nous avons... Comme ça. Ici, elle a plein de tatouages qu'on va faire. On fera après, hein. Genre des petits tatouages tribales et tout. Ensuite... Ensuite, elle a ça, ça va être juste en noir, ça, on ne va pas abuser non plus. Ici, elle a une sorte de t-shirt. On peut gommer les cinq, là. Donc, une sorte de t-shirt, là, avec une toute petite bandelette qui sont séparées avec une bandelette rouge sur le côté. Comme ça. Ensuite... Là, il faudrait qu'on fasse les doigts, aussi. Donc, quatre doigts, normalement, mais on va en faire que trois, je pense. Un, deux, trois, quoique, voilà, quatre. Un, deux, trois, quatre. Qu'on découpe ici, comme ça. Voilà. Ensuite, ici, au niveau du tibia, on coupe dans ce sens-là. On fait une bandelette, une bandelette. Voilà. Et enfin, les baskets. Voilà, ça fait ça. OK, les gars, on est bon. On est bon pour le croquis au crayon. Ah non, il manque un petit truc encore. Alors, je n'ai pas fait des tatouages, je les ferai juste au feutre. Et voilà. On est bon, on va passer, du coup, à l'ancrage avec un stylo noir. Voilà, ancrage, feutre noir paternette. Je pense que ce skin, il sera surtout beau une fois qu'on aura mis les couleurs. Voilà. On va passer, un petit petit peu. Eh, on va passer là dedans. Et doctore, on va passer, du coup, à l'oscope. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et c'est-à-dire de quoi je fais plus le petit peu appelé. Et bloqués à l'an . Et enfin, vous pouvez vous faire un petit peu. Et puis funnel, ça va passer dedans. Et on estado presque plus quarters. En braucht un petit peu outline. Et puis homepage von celle faktacle. Merci. 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 OK. Merci. Merci. OK. La tête. Je sais que c'est long, les gars, je sais que c'est long, mais bon, c'est ça. Merci. 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 Et voilà, première étape de l'ancrage est terminée. On peut gommer les traits de construction. alors laissez moi juste regarder deux secondes les infos les gars les infos les infos je sais encore du monde ok c'est bon on s'en fout ok donc on gomme les traits de construction écoutez voilà première étape de l'ancrage en deuxième étape avec un graphite ok 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 troisième étape d'autres noirs pas permettent ok 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 allez bientôt la couleur les gars ça va être déjà plus drôle et je pense qu'après ce skin je prends une pause mais une grosse pause j'aurai une pause de de une heure une heure une heure une heure une heure et demie puis ensuite je reviens pour la deuxième partie du live jusqu'à minuit ok Merci. Ok, là, pour les petits détails, je ne vais pas repasser avec le paper mate, c'est trop épais. Je vais prendre un Sakura, mais un peu plus épais, je revends. Sakura 0.40, 0.100, je ne sais pas. Voilà, 0.5. Ça restera toujours plus fin qu'un paper mate. Et voilà, nickel. Alors, juste ça à la limite. Voilà. L'ancrage est terminé, les gars. Le sphinx de Fortnite. Et il nous manque la couleur. Allez, on enchaîne vite avec la couleur. J'ai commencé avec un petit rose violet. Ce n'est pas trop ça. Est-ce que c'est ça ? Non, du clair. Ouais, voilà, c'est ça. Les cheveux. Couleur abri de go. Couleur bleu, petit bleu sympathique. Un petit bleu qui ressort quand même. Non, plus clair. Ça, c'est bien pour l'ombre, mais il faut plus clair que ça encore. Oh, quoi que, non, c'est bien. Ça, c'est bien pour l'ombre. Ça, c'est bien pour l'ombre. Qu'est-ce que c'est bien pour l'ombre ? On a toujours et puis l'ombre. Ça, c'est bien pour l'ombre. Ça, c'est bien pour l'ombre. Sous-titrage Société Radio-Canada, C'est bien pour l'ombre. Merci. Ensuite, il me faut une couleur orange, rouge, corail red. Ça peut convenir. C'est parfait, parfait, les gars. Corail red. C'est exactement ce que je voulais. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle fait un petit peu grosse quand même. Peut-être parce que je l'ai tassée un peu. Et là, avec les contours, tu as l'impression qu'elle est grosse. Je ne sais pas. Mon vampire. On va colorier les petites bandelettes. Là. Ici. Là. Le petit collier. Ici. 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 C'est ce qui est. Merci. Merci. Ce n'était pas trop ce que je voulais comme couleur, mais... Voilà, à la limite. Merci. 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 Ok, ça, il me faudra avoir du gris. Bon, je ne suis pas... Non, c'est trop. Gris 5. Oui, j'en ai là, ouais, de grosses gris 5. coude ray 5 pareil pour toute cette surface sans dépasser c'est mieux ensuite ensuite il me faut la couleur de peau pour la couleur de peau pour les lunettes je peux utiliser ça pour les sourcils je peux utiliser ça pour la peau on va utiliser du blush on va utiliser la peau pour la peau on va utiliser la peau on va utiliser la peau on va utiliser la peau et la peau on va utiliser la peau Ensuite, il n'y a plus personne sur le live. Ça fait tellement longtemps que je suis dessus. Gris froid 2. Ok, c'est bientôt fini les gars. Gris froid 2 aussi pour la chaussure. C'est du 2 ça ? Et voilà, il va nous manquer juste les petits tatouages. Pour les tatouages, je vais prendre un copique. Alors, on a partout les avant-bras. Bon, je ne vais pas faire de vrais dessins. Je ne vais pas prendre 3 heures non plus pour dessiner de vrais tatouages. On fait juste des petits effets comme ça. Voilà. Est-ce qu'il manque quelque chose ? Est-ce qu'il manque quelque chose ? Je ne pense pas. Globalement, je la trouve pas mal du tout. On va rajouter ici. Petit stylo à gel blanc Unibol. Les petits effets. Ok. Elle est pas mal. Elle n'est pas incroyable non plus. Mais elle est cool. Elle est cool. Allez, photo. Petite photo et je repasse sur le live. Il est 17h, les gars. Je vais sûrement prendre la pause maintenant. Pourquoi c'est aussi zoomé ? Voilà. C'est bon. Alors, vous allez me dire comment vous la trouvez dans deux secondes. J'espère que vous l'avez bien aimée. Moi, je l'aime bien. Comme je vous ai dit, je la trouve peut-être un tout petit peu grosse quand même. Je ne sais pas. Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Alors, c'est bon, je suis sur le live, les gars. Désolé pour cette longue absence. Stylée, elle est stylée. Elle est parfaite. C'est trop bien dessiné. Merci, merci. Ça me fait plaisir. Merci. Commencez à se connecter. Ça va faire cinq heures que je live. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer jusqu'à les cinq heures. Je reste douze minutes avec vous encore. Je reste encore une dizaine de minutes avec vous. Je vous remonte les dessins qu'on a fait. Et ensuite, on va couper le live et je referai un live un peu plus tard. OK ? Ça déchire, merci. Merci, pardon. Voilà. Le petit dessin. Juste ici. On a fait également… Donc, j'ai fait un tuto sur Faya Karo. J'ai fait un emoji. Et j'ai fait un tuto normal de ce skin. Bon, on ne va pas se mentir. Celui-là, c'est le plus beau. Mais voilà, c'est le plus long aussi. Après, l'emoji, ça n'a pas pris trop, trop de temps. J'ai commencé l'été quelle heure ? J'ai commencé l'été midi et quelques, le live. J'ai commencé l'été midi et quelques. Du coup, j'ai fait le lynx. J'ai fait le roi de glace. Et j'ai fait le trog. Trop beau. Merci, les gars. Merci. On est quasiment à 500 pouces bleus. Donc, ça fait plaisir. Et du coup, voilà. Vous allez bien sûr avoir tout ça en tuto. Juste après, est-ce que tu pourras dessiner une pioche ? Alors, je t'avoue, j'ai priorité aux skins. Et il reste encore trois skins, je crois, de la saison 7 à faire. Donc, je pense que je vais faire tous les skins de la saison 7, que ce soit en emoji ou en d'autres trucs. Mais je pense que je vais partir sur tous les skins de la saison. Je n'ai pas fait de baby pop. Je n'ai pas fait de baby pop. Donc, je pourrais en faire un en version baby pop. J'aurais pu faire celui-là en baby pop. Il aurait été sympa. Celui-là en baby pop. Mais ce n'est pas grave. Je vais en faire un autre. Je vais en faire un autre. Et du coup, je pense qu'on va partir sur les... Là, j'ai fait trois skins. Il y en a en tout 7 à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je n'aurai pas le temps de faire les 7 aujourd'hui, je pense. 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10. Non, c'est minuit. Oui, c'est ça. Si je reprends live à 7 heures, si je reprends live à 19 heures, ça fait que j'ai encore 5 heures de live tout à l'heure. Il y a moyen que je fasse ça, que je prenne une bonne heure et demie, voire deux heures de pause. On va voir tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Désolé, les gars, j'étais sur mon Instagram. Attendez, comme je vais bientôt couper le live, je vais rester avec vous quand même un petit peu. Alors, allez-y, je suis avec vous. Alors, chez moi, il est 20 heures, je ne pourrai pas voir ta deuxième partie. Ah, mais t'inquiète, elle sera disponible en rediffusion, si tu veux, il n'y a aucun souci. Fais zenith en volée 6 jaunes. Je viens de m'abonner. Merci, merci, les gars. Comme je vous ai dit ce qu'on va faire sur la deuxième partie, c'est qu'on va repartir, je pense, sur 3 skins. On va repartir sur 3 skins. Et voilà, honnêtement, si j'arrive déjà à faire encore 3 skins, je serais très satisfait parce que j'aurais fait 6 skins en une journée, c'est très bien. Si demain, j'arrive à faire 6 skins aussi, ce sera parfait, ce sera cool. Pourquoi tu ne fais que du Fortnite ? Alors, je ne fais pas que du Fortnite. Regarde mes dernières vidéos, il y a plein d'autres trucs. Regarde, pour tous ceux qui pensent comme lui. Hier, j'ai fait une vidéo, ça n'a pas été du Fortnite. Avant-hier non plus, avant-avant-hier non plus. Toute la semaine, je n'ai pas fait de Fortnite. Même le dessiné s'est gagné, j'avais fait un live création et tout. Donc là, si pendant 2 jours, je ne vais faire presque que du Fortnite, c'est tout simplement parce que c'est la saison 7. Donc, on va se concentrer là-dessus. Mais par exemple, la semaine prochaine, le week-end prochain, je pense faire pareil, samedi, dimanche, full live. Et je pense qu'on va partir sur que des dessins dans le thème de Noël. Donc, on va faire des Pokémon, on va faire plein de trucs. Elles seront en vidéo, bien sûr, Mr. Doro. Donc en fait, je vous explique. Ce week-end, on fait full Fortnite. Et la semaine prochaine, on fait full Fortnite. Ok. Attendez, j'en ai juste un à ban. Donc ce week-end, full Fortnite. La semaine, full Fortnite. Et le week-end prochain, on ne fait que des dessins dans le thème de Noël. Quand je dis dans le thème de Noël, je pense dessiner des Pokémon dans le thème de Noël. Plein de trucs comme ça, tu vois. Pourquoi pas faire un Doodle Art dans le thème de Noël ? Enfin, je ne sais pas, mais voilà, un délire comme ça. Le tuto de Roi de la Glace, oui, oui, ça va être disponible dans la semaine. Ça ne va pas être disponible demain, mais dans la semaine, vous les aurez petit à petit. Je fais tout tes dessins. Merci les gars, merci. Merci, merci. Du coup, dans l'idéal, si j'arrive aujourd'hui à faire 6 ou 7 skins, et demain, j'arrive à faire 6 ou 7 skins aussi, enfin 6 ou 7 vidéos, ce serait vraiment cool. Voir plus encore, parce que si je fais des pioches, ça va aller beaucoup plus vite. Et honnêtement, je pense faire des pioches. Il y a de grandes chances que je fasse des pioches, donc ça va aller beaucoup plus vite. Il n'y a pas les modos. Oui, mais là, vous n'êtes pas nombreux, Yatsine, donc il n'y a pas besoin. Je ne peux pas rajouter quelqu'un comme ça en modo, tu vois. Il faut que je le connaisse, il faut que je sache qu'elle agit là. Je ne peux pas mettre n'importe qui. Non pas que ce soit n'importe qui, mais je suis obligé de connaître la personne, tu vois. Je mérite plus d'abos. Merci. Franchement, au niveau abonné, je ne me plains pas. Bientôt 100 000 abonnés, c'est déjà extrêmement bien. Je suis très content. Bientôt 100 000. Honnêtement, je suis très satisfait déjà des 100 000. Après, on verra. Alors, ça fait exactement 4h56, encore 5 minutes. Tu mérites plus d'abos. J'ai Mister Draw, j'ai 16 ans. Tu prévois quoi comme dessin à part du Fortnite ? Sinon, tu dessines très bien. Alors, ce week-end, je ne prévois pas d'autres dessins que du Fortnite, honnêtement. Ce week-end, ça va être presque full Fortnite. Dans la semaine, on fera des petits lives création dans la semaine. Donc, des petits lives détente, je pense création. Je ne pense pas que je vais encore dessiner du Fortnite dans la semaine. Et sinon, le week-end prochain, on fera sûrement des lives dans le thème de Noël. Donc, des dessins dans le thème de Noël. Le week-end prochain. Toute ma classe est abonnée à toi. Merci, Mathéo. Merci, Nolan. Ouais, ouais, je vais continuer, je vais continuer. Je suis revenu re, re, les gars. Je vous remonte les 3 dessins vite fait. Je vais faire le lynx, le lynx que j'ai fait en tuto pixel, enfin, tuto sur Feuille à carreau. Le week, j'ai fait en emoji et le week, j'ai fait en normal. Et il y en a sûrement un que je vais faire en baby-pop aussi dans les prochains. Je ne sais pas encore lequel, mais je vais sûrement faire un baby-pop. Je vais voir lequel ça traite le mieux, tu vois. Voilà. À quelle heure la partie 2 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce sera dans une heure et demie, deux heures, je pense. Une heure et demie, deux heures. Ouais, exactement, Yatsine. 19h, c'est bien. 17, 18, 19. Ouais, 19, 20, 21, 22, 23. 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, minuit. Bah ouais, en vrai, ce sera 19h. Je ne peux pas faire plus tard que 19h parce que je suis obligé d'aller faire du sport ce soir. Je ne peux pas y aller à plus de minuit. Donc ouais, le live, il reprend à 19h en vrai. Il reprend à 19h et pareil, je vais faire 5h de live. Et demain, pareil, demain, 10h de live aussi toute la journée. Ouais, il y aura une FAQ à 100 000 abonnés, X-Tentation. Il y aura une FAQ. Il y aura peut-être enfin la FAQ que je vous ai promis. La FAQ où je réponds en dessin. Demain, on va faire, on va continuer, on fera les autres skins. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment envie de ne pas rater de skins cette saison 7 de Fortnite. Mon but, c'est de faire beaucoup, beaucoup de dessins. De faire presque tous des skins et on fera aussi des pioches. On fera plein de trucs. Le but, c'est que j'en fasse beaucoup. Je viens de Mabo, merci. Tu vois qu'elle a 24 ans. Alors, ok, ça fait 5h. Les gars, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là. Je reviens à 19h. Ouais, je vais quasiment tout faire, Nolan. Tu dessines trop bien pour 24 ans, merci. Les gars, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans une heure et demie, à 19h, pour de nouveaux dessins. On va peut-être partir sur une pioche ou deux. Je vais voir. S'il y a des pioches qui sont stylées, que vous aimez ou quoi. Peut-être faire d'autres skins. Sûrement même, on va faire d'autres trucs. Je vous donne rendez-vous à 19h, les gars. Allez, à tout de suite. À tout à l'heure. Ciao. Ciao, ciao, ciao. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501